Fury Unleash, un jeu développé par House of Games Studio et édité par eux-mêmes. C'est un jeu de plateforme roguelite sorti le 24 février 2017 sur PlayStation 4, Windows, Xbox One, Switch, Mac, Linux et Android. Fury Unleash est un jeu de tir roguelite à l'action frénétique où vous incarnez un héros de bande dessinée. Plongez dans des niveaux générés de manière aléatoire, éliminez des hordes d'ennemis et améliorez vos compétences à chaque nouvelle tentative. Avec son style de dessin unique et son gameplay addictif, Fury Unleash offre une expérience dynamique et excitante pour les fans de jeux de tirade et roguelite. Je crois que c'était un roguelite à FPS de souvenir. Donc, difficile. Ce mode que nous conseillons pour Fury Unleash, il est conçu pour les gamers qui n'ont pas peur de la difficulté et de l'apprentissage par l'erreur. Je dis ce mode si tu aimes surmonter les défis pour mieux savourer une victoire bien méritée. Alors, je ne suis pas forcément dans ce truc-là. Ce mode est bien plus facile que le mode difficile. Il rend le jeu bien plus accessible aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu et aux streamers qui ont besoin de parler en jouant. Parfait ça, non ? Un réglage plus précis de sa difficulté est possible. Ok, on va prendre facile. Ok, donc là, il y a quoi ? Il y a différents... Oula ! J'ai cliqué, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu es donc conscient, Brav Fury ? Parfait, Monsieur Griffon, tout doit paraître confus, mais je suis là pour t'aider. Mais avant, assurons-nous que tu te souviennes de tout. Ah oui, d'accord. Déjà, c'est du QWERTY, donc super. Laisse tomber, il faut que je repasse les touches. QWERTY à gauche, remplacer. Voilà, donc... Et là aussi, remplacer. Ok. Bon, on verra si ça fonctionne, si ça fonctionne. Donc, on peut viser, on peut tirer. Ok. Je peux sauter avec espace. Oula, je peux sauter très haut, même. Bon, j'ai fait pour sauter super haut. Ah, il y a un double jump ! D'accord. Pourquoi il fait un double jump tout seul ? Des fois, il fait un double jump tout seul, en fait. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le tuto est cool. Alors, maintenir pour sprinter. D'accord. Donc là, on attend. On sprint. Ok. Donc là, ça m'a l'air d'être un jeu un peu typé casse-tête. Maintenant, pour... Ah, d'accord. Ah, c'est un dash, en fait, le jump. Ok. Donc là, je suis dans le tuto, donc il faut que je fasse ça. Hop. Ah, il faut rester appuyé, par contre. Donc, c'est un genre de casse-tête. Ok. On peut descendre. Il faut tuer tout le monde. Ah, on peut récolter... D'accord. Donc, il y a des choses à récolter, quand même. Ok. Il faut lancer des grenades. D'accord. Il l'a lancé tout seul. Oula. Pourquoi il lance les grenades tout seul ? Ah. Parce que c'est sur Q. Commande. Command, commande, commande, reconfigurer les commandes, évidemment. Donc, Q, grenade, c'est A. Et du coup... Z. Il faut que je cherche Z. Est-ce qu'il y a un doublon ? Il n'y a pas de doublon, donc normalement, c'est bon. Là, il n'y a plus de problème. Donc, là, j'arrive. Double jump. Je vise. Je jette la grenade. Boom. Ils sont finis. Je n'ai plus qu'une grenade, donc normalement, ça devrait aller. Ça devrait le faire, quand même. Attaque au corps à corps. Molette. Il y a quand même pas mal de manières de taper les ennemis, mine de rien. Ah oui, d'accord. Donc là, je fais espace. Et il y a même stomp. Wouah, mais il y a un milliard de choses à faire. C'est trop bien. Franchement, en termes de dynamique de jeu, le gameplay est vraiment cool. Attends, il faut que je fasse quoi ? F. Je les ai gelés. Et le dernier. Boom. Ouais, vraiment. En fait, la liberté... C'est de la liberté de gameplay, là, ce qu'ils ont fait. C'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de donner un à-t-il. Ah, ça en a tué qu'un. C'est marrant, vous avez vu ? Quand on fait plein d'adversaires, qu'il y a un combo, le son aussi, au niveau du sound design, ça s'excite. On a une carte avec tab. D'accord. En tout cas, j'adore le design. J'adore le design, là. E pour ouvrir. Oh, on a un fusil d'assaut, mais je prends direct. Ah ouais. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a pas de... Il n'y a pas de munitions. Mince. Il n'y a pas de munitions, donc on est tranquille. C pour changer d'arme. D'accord. E pour ouvrir, un drone. On va s'équiper. F. Ah oui, d'accord. Ah mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est intelligent. Tu déconnes. En fait, on peut utiliser espace pour sauter, mais on peut aussi utiliser la touche haut pour sauter, et du coup, comme on saute, on fait un double saut. Donc en fait, juste avec les touches de mouvement, on peut faire tous les déplacements. Alors c'est un peu plus difficile, mais ça se fait. Mince. Salut toi. Boom. Ok. Que non, va. Ula. J'ai plus de munitions. Alors par contre, j'ai pris des dégâts là. Slack. Petit don. Réduit les dégâts suivis de 5%. Ok. Donc on peut gagner, il y a des améliorations au cours de la partie. Oh là. Mince. Je fais des bêtises. La carte, elle est où ? Elle est là. L'objectif, il est en bas à droite. Donc en fait, là, je ne vais pas au bon endroit. Mince. Il faut que j'aille à droite et en bas. Mince. Si je me trompe de touche, ça ne va pas le faire. Ouvrir une batte. Actuellement, je fais 35 et la batte, elle fait 35. Donc ça ne sert à rien en fait. Peut-être que la batte, elle repousse les adversaires, mais je n'ai pas envie qu'il les repousse. Donc on va y aller là. Et là, on est au boss. Excellent. L'heure est venue pour moi de te raconter l'histoire de notre créateur et de ses créations. Il a créé tout ceci, les plantes, les rochers, oui, et même les créatures hideuses que tu abattras bientôt, son imagination. Nous devrions tourner notre regard vers cette relique sacrée. Le monolithe de la révélation. Il contient de nombreuses vérités sur le créateur. Je vais te guider à travers ses mystères. Ok. On va voir un peu plus. 20 ans côté de Fury. C'est la fédération que John a créé son héros emblématique. Nous jetons un œil à l'histoire. C'est quoi ça ? D'accord. Ah oui, là, on est clairement dans un comics. D'accord, c'est juste pour... Alors, ça casse un peu l'immersion, mais c'est quand même un peu stylé. Ok. Donc là, on peut soit continuer, soit se barrer en fait. Moi, je vais me barrer. Chapitre 2. Ce que j'aimerais, c'est... C'est perdre. Histoire de voir un peu le système roguelite qui est... Mince. Non, la souris, elle est sortie, les gars. Elle est sortie de l'écran. Aïe, aïe. Ah oui, d'accord. Si je suis accroupi... Oh, bon, bah, je suis bientôt mort. Appuyez pour ouvrir. Je n'ai pas 25 PV, donc. Qu'est-ce qu'on a ? Mince. Non ! Attends, elle a tiré super vite, non ? Ok. Niveau du héros, 2. Point de compétence, 2. On peut améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Quand le combo est de 3 points ou plus, il y a une chance que des globes de santé apparaissent après avoir vaincu un ennemi. C'est pas mal, en vrai, ça. Permet un voyage rapide vers n'importe quelle case déjà visitée. Ah, ça, c'est du... C'est pour nous aider à aller plus vite dans notre run. Tu donnes plus de temps avant la fin d'un combo. Ok. Chance de faire apparaître une potion après avoir tué une... Plusieurs autres types de potions apparaissent au niveau supérieur de cette compétence. Réduit le temps de kit pour recharger ton arme. Ça, c'est bien, ça. Mais je pense que ça... Ça coûte 1. Comment on fait pour utiliser ? Donc, on a les ennemis, on a les récits, on a les différents types d'armes, les compétences, les accessoires. On peut être une femme ou un homme, ok. Et on peut customiser son personnage. Oh, trop classe. Pas mal, pas mal. J'aime bien. On peut même aller à la couleur de peau, etc. Ok. Alors là, il faut absolument que je prenne ça, du coup. Ah, augmenter la santé. Ouais, c'est la base. Je pense que ça, c'est important. Mais du coup, j'ai plus de points de compétence, je crois. Non, j'ai plus de points de compétence. Donc après, bon, il faut faire des runs et des runs et des runs encore et encore. Bon, je ne sais pas si on ira jusqu'au boss. On peut peut-être en refaire une dernière, là. Pour la route. Numéro 2. Il y a quoi ? Jouer. Pourquoi il y avait un mode co-op ? On peut peut-être voir le mode co-op, non ? Co-op en ligne. Ah oui, d'accord. Bah, je crois que ça va être que du solo. Changer le mode de jeu. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Mais par contre, moi, je ne suis pas... J'aime bien, je trouve qu'il est stylé. Mais je ne suis pas persuadé que... C'est un peu difficile quand même de jouer à ce jeu. Mais bon, c'est un rave like. Ce n'est pas mon genre de jeu à la base. Donc là, équiper un lance-flamme. Ok. Ah, c'est plus qu'un lance-flamme, ça. Mince. Ah, ce n'est pas possible. Attendez, il faut que je chasse un truc. Voilà. Parce que là, la souris, elle sort du PC Shadow. Du coup, je n'ai plus... Je ne peux plus viser, quoi. Alors, des fois, je ne comprends pas pourquoi ça ne touche pas. Ok. Encore un lance-flamme. Ah non, le fusil que j'ai, c'est un fusil électrique. Non, je n'en veux pas. Ok. Ah, chef, des ennemis 5 suivants avec ton arme de mêlée. Ok. C'est dommage que je ne l'ai pas eu avant. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Grenade rare. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Ok, il faut que je remonte. Je ne suis pas allé au bon endroit. C'était ici ou est-ce que c'était là. J'ai l'impression que l'arme de corps à corps est beaucoup trop forte. Est-ce qu'il y a des boss, au moins ? Quoi ? Il n'y a plus de son. On a perdu la couleur, les amis. Ok. Pas de spécial, quand même. Tu as défendu cette case de l'invasion de KO. Ainsi, je pourrais invoquer des anciennes esquisses de ce monde. Apporte-la au maître des l'encre pour qu'il transforme en un nouvel objet que tu pourrais utiliser. Incroyable. Donc là, j'ai gagné ce qu'on appelle un patron. Après, il faudra peut-être le crafter ou le débloquer. On verra. En tout cas, c'est comme ça qu'on débloque les nouvelles armes. Donc c'est intéressant à connaître. C'est où qu'il faut que j'aille ? Ok, on ne peut pas savoir avant de... Petit don. Les ordres de soin, 3 à 2 points de vie de plus. Moins 36 PV max. Ok. Je viens de me cramer. Bon, j'ai pris parce que... Je vous laisserai lire. Moi, ce que je veux, c'est voir le boss. S'il y a un boss. Plus ton combo est levé, plus tu obtiens. Toujours à ce niveau-là. Le fameux gun, mais je l'ai déjà. Donc il n'y a pas besoin. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris la... Oh, j'ai pris la max, les gars. J'ai pris la max. Oh, non ! Je pensais tirer qu'une seule boule. Mince. Nouveau record. Débacage par seconde. Ok. Donc là, on a la boucle de gameplay, les gars. Pour voir, c'était... Je peux le prendre ou pas ? Je ne peux pas le prendre. Ah, parce qu'il faut d'abord prendre celui-là. D'ailleurs, regardez, il y a des traits, en fait. Pareil, là, il faut que je prenne ça, si je veux les potions. Donc on va passer ma vie un cran au-dessus encore. On va faire en sorte que ça donne de la vie. Un petit peu de temps supplémentaire. Et puis, de toute façon, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour. Je n'ai pas pu voir un boss ou quoi que ce soit. Mais vous avez à peu près l'ordre d'idée de ce que c'est ce jeu. C'est un bon jeu. Roguelite. Bon, malheureusement, le mode coop, apparemment, il n'y a personne dessus. Mais mis à part ça, vous pouvez jouer en solo. L'arbre de compétence, ça a l'air bon. Ce n'est pas folichon. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ça fait le taf. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu les autres compétences qui avaient plus bas. Mais de toute façon, plus vous allez descendre dans l'arbre de compétence, et où monter, la façon dont vous le voyez, plus les compétences seront abusées et vous permettront d'aller plus loin dans le jeu. Notamment, déjà, ne serait-ce que le fait d'avoir plus de points de vie, ça fait que vous avez plus de survivabilité, donc vous allez plus loin, etc. Donc en fait, j'aime bien ce genre de jeu parce qu'au-delà du skill personnel, tu peux quand même avoir un personnage qui devient de plus en plus fort et donc te permettre d'aller plus loin, même si au niveau du skill, tu restes, t'es capé ou quoi, t'atteins ton plus haut niveau, le personnage peut continuer à augmenter et donc te permettre d'aller plus loin dans le jeu. Je n'ai pas beaucoup utilisé les grenades. Évidemment, je suis débutant. Ça fait 20 minutes de jeu environ, donc je ne pense pas à tout non plus. Mais vous, si vous êtes datillon et que vous voulez un bon petit jeu pour passer le temps là sur ces prochaines semaines, clairement, vous pouvez vous lancer là-dessus. Ce n'est pas le meilleur du genre, mais la DA, la direction artistique est plutôt sympathique. Et franchement, ce jeu, il fait le taf. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon jeu, les gars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501